Beaucoup de gens pensent savoir comment j'ai fait pour devenir l'un des influenceurs les plus connus de France et bâtir un empire à 7 chiffres. Salut l'Ikingos, salut les Queenos et tous les autres gens qui tomberont sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si je viens de traverser une période assez sombre et stressante de mon histoire. Je vais commencer par une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que les médias vous ont menti. Eh oui, le procès du siècle n'est pas celui des attentats du 13 novembre, ce n'est pas non plus celui de Benalla ou de Sarkozy, non 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 non. Le procès du siècle, il a eu lieu le 14 septembre et il opposait bâbord, moi-même, à David Michigan. Dans cette vidéo, je vais tout vous raconter dans les moindres détails et j'espère que vous apprécierez ce contenu 100% inédit sur le YouTube francophone. Et pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle ou de qui je parle, ne vous inquiétez pas, je vais tout reprendre depuis le début. Si vous suivez cette chaîne avec assiduité, vous savez que je ne suis pas du genre à mendier du like, du partage, du commentaire, etc. Dans le cas de cette vidéo, c'est un petit peu différent, j'ai vraiment besoin de votre soutien, je compte sur vous parce que je prends un certain risque juridique en la publiant. Alors évidemment, je ne suis pas fou, j'ai fait relire l'intégralité du texte de ma vidéo à mon avocat pour m'assurer que tout ce que j'allais vous raconter était légal. J'ai tout à fait le droit de vous raconter le procès, sa préparation et les coups de pression que j'ai reçus avant. Cependant, mon adversaire, comme vous allez le voir, est très procédurier. Il veut avoir une image absolument irréprochable sur Internet. Et donc je sais très bien que l'existence même de cette vidéo que vous êtes en train de regarder va le contrarier. Donc même si techniquement, dans ce que je dis, il n'y a absolument rien de répréhensible, il a tout à fait le droit de m'attaquer en justice pour essayer de faire supprimer cette vidéo comme il l'a fait sur la première vidéo. Alors peut-être que cette fois-là, ce ne sera pas le cas, ce serait une bonne nouvelle, mais je commence à connaître un petit peu les méthodes d'intimidation de David Michigan. Je sais très bien qu'il va regarder cette vidéo consensueusement, qu'il va la faire regarder par son service juridique, qui vont chercher la moindre petite faille dans ce que je vais dire pour trouver un angle d'attaque. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais tâcher de rester le plus factuel possible, tout en donnant quand même mon avis sur les charges dont je suis accusé. Bref, tout ça pour dire que c'est une vidéo sous haute tension, et c'est pour ça que j'ai besoin de vos partages massifs. Je vous en remercie par avance, car je sais que je peux compter sur vous. Dernière chose, et après promis, on rentre dans le vif du sujet, mais je tiens à remercier CyberGhost VPN qui a accepté de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi, selon moi, CyberGhost est le meilleur VPN du marché. Déjà, parce que vous pouvez vous protéger des hackers quand vous utilisez un Wi-Fi public non sécurisé. En plus, vous pouvez vous connecter depuis plus de 90 pays exotiques, comme la Belgique. Et en faisant ça, vous pouvez du coup débloquer des contenus qui ne seraient pas accessibles en France sur plus de 35 services de streaming que je ne citerai pas, car je ne veux pas un nouveau procès, mais je parle bien sûr de Prime Video ou Netflix. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que sur Netflix US, il y avait 40% de films et de séries en plus par rapport à Netflix France ? CyberGhost protège également vos données privées ou encore votre adresse IP. Moi, personnellement, si mon adresse IP venait à fuiter sur Internet, je me suiciderais immédiatement. En plus, il s'engage à ne jamais collecter et partager vos données. Ça, c'est le must. CyberGhost, le meilleur VPN du marché, est extrêmement simple d'utilisation. Même moi, qui ne sais pas me servir de Paint, j'arrive à me servir de CyberGhost, le meilleur VPN du marché. C'est vous dire. Bref, ce n'est pas pour rien si CyberGhost est le leader mondial de son marché, avec 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles de notes sur Trustpilot. Moi, j'en ai 6 de moyenne, mais 5, c'est déjà vraiment exceptionnel. En plus, CyberGhost est recommandé par tous ces sites extrêmement stylés. En plus, avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils, ce qui est hyper utile si vous avez des amis ou de la famille. Ce n'est pas mon cas, mais moi, j'ai 7 téléphones. Donc, n'attendez plus pour vous jeter comme des sauvages sur le lien en description et bénéficier de 84% de réduction. Ça fait un abonnement à 1,95 par mois. En plus, il y a 4 mois gratuits offerts. Et en plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et en plus, il y a un support H24 7 jours sur 7. Bref, merci CyberGhost VPN, le meilleur VPN du marché. Nous pouvons à présent rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'aimerais commencer en disant que je n'avais jamais prévu de reparler de David Michigan, ni même d'en refaire une vidéo. Moi, j'avais dit tout ce que j'avais à dire dans ma première vidéo, à savoir que, encore aujourd'hui d'ailleurs, je le soupçonne d'avoir acheté la plupart de ses abonnés, et ça s'arrête là. Pour le reste, je n'ai aucun avis ni intérêt sur les formations ou les activités de David Michigan. Mais malheureusement pour moi, alors que je rentrais de vacances, tout frétillant, tout bronzé, plein d'énergie pour aborder ma rentrée, qu'elle ne fut pas ma surprise quand je découvre dans mon courrier une convocation au tribunal pour comparaître en face de David Michigan. Je vous remets dans le contexte. Le 3 février de cette année, j'ai publié une vidéo que j'ai appelée « L'homme aux 11 millions de faux abonnés », dans laquelle j'explique pourquoi je pense que la plupart des abonnés de David Michigan sont, à mon avis, faux, dans le sens où ils les auraient achetés. Je m'efforce dans cette vidéo de faire avec mes humbles moyens un travail que j'essaye d'être le plus journalistique possible, en mettant en lumière un faisceau d'indices qui m'amène à la conclusion que je vous ai citée juste avant. Pendant les jours qui ont suivi la publication de cette vidéo, j'ai reçu à quelques jours d'intervalle 3 demandes de suppression directement via YouTube pour atteinte à la vie privée. Et ça, ce n'était que le début des festivités. Le 11 février, soit 9 jours après la publication de ma vidéo, je reçois un mail de l'avocate de David Michigan avec en pièce jointe une jolie mise en demeure. Alors, une mise en demeure, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un courrier d'avocat avec plein de termes juridiques qui me demande de faire quelque chose sans quoi je m'expose à un procès. Alors, que dit cette mise en demeure ? Eh bien, ça commence déjà par un petit descriptif de la société de David que je vais vous lire. La société Michigan Corporation propose des formations et accompagnements dans différents domaines. Afin de promouvoir son activité, la société investit un budget conséquent de publicité et communique beaucoup sur l'image de marque de David Michigan. Elle connaît, grâce au sérieux de son offre, un succès infléchi depuis sa création. Elle peut se targuer aujourd'hui de proposer des formations en plusieurs langues et d'avoir offert ses services à des particuliers partout ou presque dans le monde, lesquels sont d'ailleurs nombreux à publier des vidéos de satisfaction. Apportant un soin tout particulier à son image de marque, elle surveille régulièrement les comportements de concurrents, youtubeurs et autres influenceurs indélicats qui pourraient, par des méthodes peu scrupuleuses, tenter de lui nuire. Donc moi, là, ce que je retiens là, c'est que ce sont mes méthodes qui sont peu scrupuleuses. Je vous invite à revoir ma première vidéo pour vous faire votre propre avis. On continue, ça arrive sur moi. Sous couvert d'une enquête pseudo-journalistique sur l'activité commerciale de David Michigan, vous menez en réalité une véritable campagne de dénigrement. Il s'agit d'une vidéo qui vous représente d'une durée de 25 minutes et qui comporte immédiatement en dessous un bandeau de présentation qui fait la promotion de vos propres comptes sur les réseaux sociaux et de votre bande dessinée. L'avocate a l'air de tiquer sur le fait que j'ai mis dans ma description le lien de vente de ma BD. Je précise que cette BD est sortie il y a 3 ans maintenant et que 99% des ventes ont été effectuées pendant les quelques mois qui ont suivi la sortie. En 2021, j'ai demandé les chiffres à mon éditeur, la BD m'a rapporté 20 euros. Donc voilà, je ne sais pas trop ce qu'elle essayait de prouver en insistant sur ce point, mais en tout cas, les chiffres sont là. On me reproche ensuite que cette vidéo produit un effet bad buzz pour David Michigan. On me reproche également d'utiliser un ton ironique et acerbe pour décrire les méthodes commerciales de David Michigan. Je dois bien reconnaître que du point de vue de David Michigan, la vidéo doit être assez pénible à regarder, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de sarcasme, mais malheureusement pour lui, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas illégal de faire du sarcasme en France. On arrive ensuite sur un passage que je trouve hyper sympa et dans lequel on m'accuse d'utiliser la notoriété de David Michigan pour grossir mon audience. Pour justifier le fait que je tire profit de son immense notoriété, elle s'appuie sur le fait que cette vidéo marche mieux que les autres vidéos de ma chaîne. Alors ça, c'est 100% vrai, c'est la vidéo qui a le mieux marché de ma chaîne. Mais là, on n'est pas du tout d'accord sur les raisons de ce succès avec David. Lui, il pense que c'est juste parce qu'il est connu que ma vidéo a bien marché, alors que moi, je pense que c'est parce que je dénonce ce qui me semble être une énorme fumisterie avec des ficelles tellement grosses que, bon, ça a plutôt intéressé les gens et que c'est ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup de partage. Je ne sais pas si on arrivera à trouver un terrain d'entente sur ce point avec toi, David, mais moi, je pense que j'ai raison. On arrive enfin vers la fin du courrier où ils me demandent concrètement ce qu'ils attendent de moi. Alors, je dois supprimer dans un délai de 24 heures la vidéo, supprimer dans le même délai toute vidéo ou plus généralement tout message sur tout support de communication faisant référence à David ou son entreprise. Et enfin, je dois m'engager par écrit dans le même délai à ne plus utiliser sans droit la marque David Michigan et à ne plus dénigrer ses services, blablabla, blablabla. Bref, en termes de liberté d'expression, c'est vraiment le top du top. Je pense qu'on n'était pas loin de me demander de recopier 100 fois sur une feuille à carreaux. Je ne dois pas parler de David Michigan sur Internet. Des mises en demeure de ce type, David Michigan en a envoyé à tous les YouTubers qui ont fait des vidéos sur lui. En tout cas, des vidéos qui pointent du doigt des éléments qu'il n'a pas envie qu'on pointe du doigt. À ma connaissance, on est minimum 4 à avoir reçu ce type de documents. Il y a eu Semsem, un YouTuber qui s'appelle Antoine Bougane, Robin Jensen, que j'évoquais dans ma première vidéo, et moi-même. Et il faut croire qu'en un sens, David a raison d'employer ce genre de méthode un peu intimidante parce qu'il y en a 2 sur les 4 qui ont supprimé leurs vidéos dès la mise en demeure. J'ai été en contact avec eux et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas envie de s'embarquer dans des histoires juridiques pour si peu. Donc c'est tout bénef pour David, ça lui permet de garder une image irréprochable sur Internet pour pas trop cher. Après avoir reçu la mise en demeure, je suis en stress total, j'ai jamais eu affaire à la justice, je ne sais pas forcément par quel bout m'y prendre. Je poste une story dans laquelle j'explique un peu ce qui m'arrive et je demande s'il y a des avocats dans ma communauté qui pourraient m'aider. J'ai la chance d'avoir une communauté en or d'abonnés réels, de chair et de sang. Et donc en moins d'une heure, j'ai reçu quasiment une dizaine de réponses d'avocats de ma communauté. Donc là, ce que je fais, c'est que je leur envoie à chacun la mise en demeure pour qu'ils puissent me faire un petit retour à chaud par email. Parmi les réponses que j'ai reçues, j'ai fait mon petit tri et j'ai finalement choisi celui qui allait devenir mon avocat for life, maître Thibaut Geffroy. Il est tellement top que quand j'en aurais fini avec David Michigan, j'irais mettre des balayettes à des petites vieilles dans la rue juste pour me prendre des procès et avoir le plaisir de retravailler avec lui. D'ailleurs, je ne vous souhaite pas spécialement d'avoir besoin de lui un jour, mais comme on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, je vous mets le lien de son cabinet en description. Donc avec Thibaut, on échange sur l'urgence de la situation parce que dans la mise en demeure, il était dit que j'avais 24 heures pour supprimer la vidéo et faire tous les autres trucs qu'il m'avait demandé. J'avais reçu la mise en demeure de David Michigan un jeudi et il se trouve que Thibaut avait une fin de semaine chargée et qu'il ne pouvait pas s'occuper de mon cas avant le début de la semaine suivante. Ce qu'il m'a dit, c'est que tant pis pour le délai de 24 heures, on attend, on laisse passer le week-end et il s'occupera de faire une réponse le lundi suivant. Moi, je lui fais confiance, il n'y a pas de problème. Je vais faire un gros dodo. On est vendredi, le vendredi se passe, rien à signaler. Je vais faire un gros dodo. Et là, samedi matin, première heure, qu'est-ce que je reçois dans mes mails ? Une seconde mise en demeure de l'avocate de David Michigan. Recevoir une mise en demeure, croyez-moi, c'est vraiment le meilleur moyen de commencer votre week-end. Je vous invite à intégrer ça dans toutes vos morning routines. Voilà ce que ça dit. Je constate que vous refusez de supprimer la vidéo contrairement à ce qui vous était demandé. Désolée madame de pas être un bon toutou qui obéit aux doigts et à l'eau. Ça commence par un petit rappel des faits. Je vous rappelle que vous critiquez la réalité des abonnés de David Michigan, de ses passages dans les médias ou de ses articles, ainsi que de la qualité de ses formations en vous moquant ironiquement de leurs intitulés. Rien ne vous permet de conclure qu'il aurait acheté de faux followers pour accroître sa réputation, ce qui du reste est totalement faux. Parmi les autres arguments, il y a aussi « Le compte de David Michigan est par ailleurs suivi par des personnes célèbres qui totalisent eux-mêmes des communautés de followers très conséquents ». Ok, cool. Ensuite, on me reproche d'essayer de m'enrichir sur le dos de David Michigan. Chaque jour, le nombre de vues de cette vidéo augmente et contribue à vous enrichir à double titre. D'abord parce que vous avez fait le choix d'une vidéo payante. En effet, avant de pouvoir visionner la vidéo, le public doit supporter des publicités qui sont directement source de rémunération pour vous. Alors là, je suis pris la main dans le sac, c'est 100% vrai, ma vidéo est monétisée comme, je pense, la plupart des vidéos sur YouTube. Mais là où je trouve l'avocate de David Michigan extrêmement pertinente dans ce paragraphe, c'est qu'elle emploie le terme « supporter ». Il faut supporter des publicités avant d'accéder à ma vidéo. Je trouve ça vraiment très juste puisque vous avez été très très nombreux à écrire en commentaire ou à m'écrire en inbox pour me dire que les pubs que vous aviez avant ma vidéo, c'était des pubs de David Michigan en personne pour ses formations. Donc David, si tu ne veux pas que je me fasse de l'argent sur ton dos, peut-être qu'il faudrait déjà commencer par arrêter de m'en donner. Ça me semble être une bonne première étape. On continue sur la thématique de la monétisation YouTube. Vous allez voir, c'est cocasse. Si l'on part du postulat que la rémunération d'une vidéo monétisée sur YouTube s'établit aux alentours de 10 centimes d'euros par clic, c'est d'ores et déjà indiscutablement une excellente réussite commerciale pour vous. Alors moi, on ne m'a pas communiqué les mêmes tarifs. 10 centimes par clic, ça voudrait dire que la vidéo m'a rapporté 100 000 euros. David, je ne sais pas quel est ton deal avec YouTube, mais je veux bien que tu me files le tuyau parce que franchement, ces tarifs-là, moi, je suis preneur. Après, c'est peut-être juste une simple erreur, mais David et moi, on a à peu près le même nombre d'abonnés. Il a 100 000 abonnés sur YouTube, donc il devrait être au courant des tarifs de la monétisation. Je ne comprends pas comment il a pu faire une telle erreur dans un document d'avocat. Et donc, pour être tout à fait transparent avec vous, ma première vidéo ne m'a pas rapporté 100 000 euros, mais 2 000 dollars. Ce qui est cool, mais je ne vois pas pourquoi une entreprise aussi énorme que la Michigan Corporation qui vend des formations dans le monde entier en aurait quelque chose à carrer. Continuons la lecture. En miroir de cette ascension remarquable qui vous profite, chaque jour qui passe aggrave le préjudice subi par mon client. L'activité économique de David Michigan est directement impactée. Certains projets d'envergure de mes clients risquent d'être compromis. Par ailleurs, et c'est tout aussi grave, mon client n'a de cesse de recevoir des messages négatifs, voire même d'insultes de personnes provenant du monde entier, les ayant contraints à porter plainte. Indiscutablement enfin, la société Michigan Corporation a souffert d'un préjudice moral très conséquent. Je ne savais pas, à titre personnel, qu'une entreprise pouvait souffrir d'un préjudice moral conséquent. Et enfin, elle m'a souhaité ces salutations distinguées que j'ai acceptées avec grand plaisir. Bon, on avait beau être samedi matin, j'ai quand même passé un petit coup de fil à mon avocat pour lui faire part de cette deuxième mise en demeure parce que ça m'a quand même refoutu un gros coup de pression. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, on attend lundi comme ce qui était prévu, et moi je répondrai. Le lundi arrive, Thibaut me fait une proposition de réponse à leur courrier, donc moi je modifie deux, trois petits trucs, mais globalement ça consiste à dire que tout ce qu'ils me demandent est complètement infondé et qu'on ne donnera pas suite à leur mise en demeure. Une fois qu'on a une version définitive de la lettre, Thibaut l'a envoyé par courrier recommandé, et depuis ce jour, plus jamais aucune nouvelle de David Michigan. Donc autant dire que dans ma tête, le sujet est définitivement clos. Les grandes vacances arrivent, je passe un super bt, je fais du sport, je me fais des faux tatouages, enfin bref, c'est l'éclate. Et là, comme je vous le disais en intro, en rentrant à Paris, je découvre dans ma boîte aux lettres une convocation au tribunal. Quand j'ouvre le courrier, on est le 30 août, et petit détail qui fait plaisir, c'est-à-dire le procès n'est pas genre dans six mois, le procès est le 14 septembre. Donc à partir de là, j'avais deux semaines pour préparer ma défense. Et alors là, je sais, la question très pertinente que vous vous posez sans doute, c'est comment est-ce qu'il a pu obtenir un procès dans des délais si courts, alors qu'on a l'impression que la justice est saturée et que la moindre action en justice prend un an, voire deux ? Eh bien en fait, il a fait ce qu'on appelle une procédure en référé d'heure à heure. C'est-à-dire que son avocat a déjà plaidé une première fois auprès de la présidente du tribunal pour justifier que la situation était urgentissime et du coup demander un procès dans des délais beaucoup plus courts. Et ça lui a été accordé. Là, sous la pression, je me mets évidemment à pleurer, j'appelle en sanglot Thibault, mon avocat, et on échange sur la situation. Il me donne son avis, et il se trouve qu'à ce stade, je pense que j'aurais encore pu proposer à David de supprimer la vidéo et d'échapper à un procès. Et pour être tout à fait honnête, je me suis posé la question, parce que la vidéo ne fait plus beaucoup de vues aujourd'hui. En gros, en deux mois, elle a tapé le million de vues, et entre avril et maintenant, elle a dû faire 70 000 vues en plus. Donc vraiment, les vues montent de manière dérisoire. Donc pourquoi pas la supprimer ? Et puis après, je me suis posé d'autres questions. Je me suis dit, b'abord, est-ce que t'as fait quelque chose de mal ? Est-ce que tu crois en la justice de ton pays ? Est-ce que tu crois en la liberté d'expression ? Et surtout, est-ce que t'as envie de donner raison à ce genre d'individu qui cherche à intimider absolument tout le monde pour qu'on ne révèle pas les petites ficelles de leur modèle économique ? La réponse est bien sûr non. Et même si je me serais bien passé d'un procès, j'ai décidé que j'irais jusqu'au bout dans cette affaire et que je me battrais pour que d'autres n'aient pas peur de s'exprimer à l'avenir. L'assignation au procès, c'est un document un peu plus conséquent que les mises en demeure qui faisaient déjà 4-5 pages. Là, on parle d'une quinzaine de pages d'arguments avec en plus une trentaine de pages d'annexes. Voilà un peu le genre de document qu'il y avait en annexe, des screenshots de moi, tout simplement. Ou encore des messages que David a reçus en inbox Instagram, évidemment par ma faute. En gros, qu'est-ce qu'elles disent ces 15 pages ? Elles disent que je suis responsable de tous les problèmes de la vie de David Michigan et ce, je trouve, avec une mauvaise foi, assez légendaire. Je vais vous lire les passages et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. La première partie de l'assignation, ça consiste à définir le terrain juridique sur lequel il m'attaque. En l'occurrence ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une attaque en diffamation. Et ce, pour deux bonnes raisons. Il aurait fallu qu'il m'attaque pendant les trois mois qui ont suivi la publication de ma vidéo. Donc là, on est plus de sept mois après, donc ça ne marche pas. La deuxième raison qui fait qu'il peut difficilement m'attaquer en diffamation, c'est qu'il aurait dû prouver que tout ce que j'avais dit dans ma vidéo était faux. Voilà, ça me paraît un petit peu compliqué. Du coup, vu qu'il ne peut pas m'attaquer en diffamation, il a choisi le terrain du dénigrement. Le dénigrement, ça se porte sur un produit ou des services, donc il m'accuse d'avoir dénigré ses formations. Il me reproche de me moquer de l'intituler de ses formations en employant un ton ironique. Il me dit également que mes accusations et critiques ne sont fondées sur aucune preuve, aucun fait objectif probant, mais sur des avis, des sentiments, une analyse biaisée et parcellaire de faits ou de chiffres sur des raisonnements spécieux et des comparaisons iniques. Je lis ça, j'ai parfois l'impression qu'on ne parle pas de la même vidéo parce que j'ai quand même passé 26 minutes à essayer de montrer point par point de la manière la plus construite possible pourquoi je pensais qu'il avait acheté ses abonnés, mais bon, je suppose que c'est le travail d'un avocat d'être un petit peu de mauvaise foi. Maintenant, j'aimerais juste vous lire la suite du passage où il dit que je fais des comparaisons qui ne sont pas pertinentes parce qu'il y a une balle perdue pour un influenceur que je pense vous connaissez tous. Voilà mon cher Squeezie, donc si jamais tu vois cette vidéo et qu'un jour tu espères arriver à la cheville des maxi-boss comme David Michigan, essaye de soigner s'il te plaît un petit peu plus ton contenu. Voilà, fais confiance à des gens qui ont déjà fait leur preuve dans le monde de l'influence, s'il te plaît. Un petit peu plus loin dans le document, on me reproche de moquer la ressemblance physique entre Monsieur Michigan et un acteur hollywoodien de blockbuster nommé Jason Momoa. Alors là, c'est vraiment un point avec lequel je ne suis pas d'accord, ce n'est pas de la moquerie, c'est même plutôt un compliment. À la limite que Jason Momoa porte plainte parce que je l'ai comparé à toi David, ça ferait sens, dans l'autre sens, je t'assure que ça ne marche pas. Voilà, après m'avoir fait passer pour quelqu'un de vraiment horrible qui me moquait tout le temps, etc., la deuxième partie du document consiste à donner les conséquences que ma vidéo a eues sur la vie personnelle de David Michigan. Alors déjà, on me rend responsable de tous les messages d'insultes qu'il a pu recevoir en inbox ou en commentaire de ses vidéos. Fake man, arnaqueur, grosse pute, je ne cautionne évidemment pas ce genre de messages, j'ai toujours considéré que la violence verbale comme physique était l'arme des faibles, d'ailleurs, et vous pouvez aller vérifier dans ma première vidéo, mais je n'ai évidemment incité personne à prendre contact avec lui et encore moins à l'insulter. Et du coup, je me suis fait une réflexion, je me suis dit c'est quand même super bizarre qu'un mec avec des millions et des millions d'abonnés ne soit pas habitué de temps en temps à recevoir des messages d'insultes ou des messages désobligeants. Moi-même, avec seulement 120 000 abonnés sur YouTube, il m'arrive de recevoir des commentaires désobligeants où on me traite de gros cons, de grosse merde, où on dit que je suis trop maigrichon. Ça fait évidemment jamais plaisir, mais j'essaye de surmonter ça comme un vrai mal alpha. Et je trouve ça quand même très bizarre qu'avec 11 millions d'abonnés, il n'ait jamais eu d'insultes avant ma vidéo. Autre point, il dit aussi que depuis quelques temps, il y a quelqu'un qui l'attend en voiture à la sortie de chez lui et qui le regarde bizarrement et qu'il n'a pas pu prendre la plaque d'immatriculation mais qu'il essaiera de le faire la prochaine fois. Alors ça, je suis désolé David, mais je ne vois pas le rapport avec moi. Peut-être que c'est contre cette personne qu'il faudrait porter plainte. Je dis juste ça comme ça, c'est vraiment une piste de réflexion, je te laisse aviser. Un peu plus loin, et c'est d'ailleurs totalement faux, il m'accuse même d'avoir mandaté quelqu'un pour enquêter sur lui. Quelqu'un dont évidemment je n'avais jamais entendu parler et avec qui je n'ai jamais été en contact. Et sur ce point-là, j'ai vu avec mon avocat et je peux tout à fait aller porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Donc ça, je verrai dans un second temps. Toutes ces insultes et toute cette pression psychologique, tout ce stress ont fait que David a dû se faire faire un arrêt de travail en plein mois d'août. Petit truc que j'ai noté quand même, continué vraisemblablement à animer des séminaires au mois d'août. Voilà, alors après, on va dire que j'arrête pas de chipoter, donc je m'étalerai pas plus sur le sujet. Maintenant, je vais vous lire ma phrase préférée de l'assignation et qui résume selon moi très bien l'état d'esprit dans lequel elle a été rédigée. C'est une véritable chasse à l'homme qui est en train de se dérouler, à laquelle la justice doit mettre fin immédiatement en ordonnant le retrait de la vidéo de Monsieur Berru, Babore l'éléphant. Je trouve le terme vraiment parfaitement mesuré et pas du tout trop dramatique. Passons au troisième point de ce courrier qui sont les conséquences de ma vidéo sur la vie professionnelle de David Michigan. Dans cette partie, l'avocat essaye de mettre en parallèle ce que cette vidéo m'apporte avec la déchéance totale de David Michigan. Il cite par exemple le fait que je sois allé parler de ma vidéo sur BFM Business comme un symbole de réussite pour moi que j'aurais obtenu au détriment de David Michigan. Par contre, l'avocat oublie bizarrement de préciser que David Michigan se sert de ce passage sur BFM Business pour l'intégrer à ses vidéos de promotion pour faire croire qu'on parle de lui à la télé. Sans aucune pression, David, il va aussi se resservir de ce passage sur BFM Business pour le mettre dans sa story. Il pousse même le vice jusqu'à taguer BFM en les remerciant. Ce qui est fou, c'est qu'en faisant ça, il me donne raison sur toute la ligne David Michigan. C'est-à-dire que moi, je fais une vidéo de 25 minutes où j'explique comment on crée une fausse notoriété. Je passe sur BFM Business pour parler de la façon dont on crée une fausse notoriété. Et lui, il utilise ses passages de BFM pour faire croire qu'on parle de lui en positif dans les médias. C'est quand même le monde à l'envers. Si tu continues d'essayer de mystifier tout le monde comme ça, David, je suis pas sûr que ça vaille le coup de continuer à faire un milliard de procès derrière. Enfin, à un moment, il faut être un peu cohérent avec soi-même, quoi. On continue en restant dans la thématique des médias. Il me reproche aussi que, depuis ma vidéo, il souffre d'un a priori négatif dans les médias en référence à ce passage télé. Qu'on porte des meufs comme des alters, bon, ça, ça me plaît moins. Mais sinon, en fait, moi, j'ai vu votre site, alors vous avez aussi beaucoup de faux followers. Enfin, je me demande s'il n'y a pas une grosse supercherie derrière vous. Donc depuis tout à l'heure, 9,3 millions d'élèves, là, dans 180 pays. Non, mais alors, génial, et j'ai l'impression que ça marche pour vous. Alors, je suis désolé qu'Enora Malagré pense elle aussi que tu as des faux abonnés, mais attendez, avez-vous remarqué ce petit détail ? Eh oui, il se trouve que l'émission en question a été enregistrée et diffusée plus d'un an avant que je sorte ma vidéo. Mais attendez, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait d'autres personnes que moi qui auraient flairé une espèce de supercherie autour du compte de David Michigan sans même faire d'enquête technique aussi poussée que ce que j'ai fait ? En tout cas, c'est vraiment très très couillu d'essayer de me faire porter le chapeau sur un fait qui date de un an avant que j'ai sorti ma vidéo. Je pense que si au bac de philo, l'avocat de David Michigan avait eu pour sujet qu'est-ce que l'audace et qu'il avait copié-collé cet argument, il aurait eu 20 sur 20. Ensuite, on reproche que ma vidéo aurait empêché David de signer un contrat d'édition pour son projet de livre avec à l'appui la lettre de refus de l'éditeur en annexe. Ce que je trouve un poil curieux, c'est que la lettre spécifie très précisément que c'est à cause de ma vidéo et de celle de Robin qui donneront pas suite à la proposition de David. Alors je dis pas que ça a été monté de toute pièce, mais pour avoir déjà démarché des éditeurs et m'être pris des refus, je peux vous dire qu'ils donnent rarement des raisons très spécifiques à leur refus. Moi, c'était plutôt des trucs du style « Désolé, on a trop de projets en ce moment » ou alors ça correspond pas à la ligne édito de notre maison d'édition. Enfin, je découvre qu'entre les mises en demeure de février et la convocation au tribunal que j'ai reçue fin août, il a porté plainte contre moi au commissariat, à la CNIL et en plus de ses réclamations à YouTube en numérique, il leur a envoyé un courrier pour demander le retrait de ma vidéo. J'en savais absolument rien parce que visiblement aucun de ses organismes n'a donné suite à ces demandes. Du coup, il a dû se dire « Allez, c'est bon, j'en ai marre, personne me prend au sérieux, je vais faire un procès à ce satané babor. » On arrive à la fin du document avec la demande qui est faite à la juge, à savoir de m'ordonner de supprimer la vidéo, ça, ça change pas, 2000 euros de dommages et intérêts pour lui, 2000 euros de dommages et intérêts pour sa société et lui rembourser l'intégralité de ses frais de justice. Comme vous l'avez compris avec tout ce que je viens de vous lire, il y a quand même de la matière pour me défendre. Moi, à ce stade, j'ai plus grand chose à faire, c'est vraiment à Thibaut d'écrire la défense. Il va écrire ce qu'on appelle des conclusions. Les conclusions, en fait, c'est l'équivalent du document que je viens de vous lire, mais c'est pour la défense. En gros, les deux documents seront remis à la fin du procès à la juge qui pourra après les relire pour affiner son jugement si besoin. Pour cette première comparution, on a décidé de baser la défense principalement sur la forme. L'idée, ce ne sera pas du coup d'aller chercher exactement les termes que j'ai pu dire dans ma vidéo, essayer de savoir si j'ai été vraiment insultant ou pas insultant. L'idée, c'est juste d'essayer de prouver que les bases juridiques sur lesquelles il se fonde, donc le dénigrement, ne sont pas fondées et que du coup, le procès n'a même pas lieu d'être. On a aussi essayé de prouver que la procédure d'urgence n'était pas du tout justifiée dans ce cas-là. Là, j'ai juste laissé Thibaut bosser en lui fournissant les informations dont il avait besoin et deux semaines plus tard, le jour du procès est arrivé. C'était un mardi pluvieux. Mes amis n'ont même pas pu m'accompagner parce qu'il s'agissait d'un procès en cabinet. C'est un terme que je ne connaissais pas, mais en gros, ça veut dire que le public ne peut pas venir. J'étais convoqué à 11h du matin au tribunal du 17ème. C'est un immense bâtiment en verre qui se situe vers Porte de Clichy. Je déambule un petit peu dans les couloirs de l'immense bâtiment jusqu'à ce que je finisse par trouver la salle de mon audience. Pour la petite anecdote, je passais juste après une audience qui opposait Laura Smith à un groupe de presse. Donc voilà, comme si c'était un petit peu une matinée spéciale célébrité. Et je parle de moi quand je dis célébrité. Donc là, j'attendais patiemment mon tour en scrollant tranquillement mon téléphone dans le couloir quand là, soudain, j'ai senti le sol trembler. Un peu comme dans Jurassic Park avec le verre d'eau. Vous voyez ? Là, je tourne la tête et je vois David Michigan arriver d'un pas lourd. Alors moi, je panique, je re-regarde mon téléphone pour éviter de croiser son regard. Là, il vient se mettre juste en face de moi. Je sais pas quoi faire, je transpire de ouf et là, il me saisit à la gorge et il me plaque contre le mur et il me soulève contre le mur et là, non, c'est juste, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Je pense que David Michigan est quelqu'un de très gentil qu'il aurait jamais fait ça s'il était venu mais malheureusement, il n'est pas venu à son propre procès. Excusez-moi, cette petite partie de fantasy, c'était pour améliorer le storytelling de mon histoire. Donc là, mon avocat m'a rejoint, on est rentré dans la salle, j'ai pu assister aux cinq dernières minutes du procès de Laura Smith et là, donc l'avocat de David Michigan était déjà présent, je l'ai salué, il m'a pas trop salué en retour, alors je sais pas si c'est parce que ça se fait pas parce que c'est mon adversaire du jour ou juste parce qu'il était mal poli mais bon, je l'ai un peu mal pris, je vous cache pas. On était dans une assez grande salle, toute neuve et toute vide, il y avait donc la présidente, la juge, qui était en face avec le greffier à côté d'elle qui notait tout ce qui se passait. Dans la rangée de droite, au premier rang, il y avait donc l'avocat de David Michigan, mon avocat était au premier rang dans la rangée de gauche et moi, j'étais un petit peu derrière sur la même rangée. Moi, normalement, j'étais pas censé parler sauf si la juge avait éventuellement des questions complémentaires à me poser, ce qui n'a pas été le cas. J'aurais pu ne pas venir mais je suis venu pour montrer que je prenais la procédure au sérieux contrairement à d'autres. Donc là, c'est mon avocat qui a pris la parole en premier très brièvement pour déjà mettre deux petits tacles procéduraux d'entrée de jeu. Il a fait comprendre à la juge que déjà, la procédure d'urgence n'était pas justifiée et en plus, que la vidéo n'avait pas été constatée par un huissier. Ça peut paraître anodin comme détail mais il faut savoir que si ma vidéo n'a pas été constatée par un huissier par la partie attaquante, c'est comme si elle n'existait pas aux yeux de la juge. Donc c'est un détail qui aura son importance plus tard. Ensuite, c'est l'avocat de David Michigan qui a pris la parole et qui a grosso modo répété tous les points que je vous ai cités plus haut avec la même mauvaise foi mais cette fois-ci à l'oral. Il a même sorti des arguments qui n'étaient pas précisés dans le papier mais qui franchement m'ont fait sourire derrière mon masque. On m'a accusé d'être jaloux du succès de David Michigan par exemple. Dans les autres arguments vraiment what the fuck, il a dit que récemment David Michigan était allé à Venise pour faire la promotion d'un film et qu'à cause de ma vidéo, il avait eu du mal à accéder au tapis rouge. Je ne savais pas que mon influence allait jusqu'en Italie. J'en suis vraiment honoré. Après, si ça peut vous rassurer, David a quand même réussi à tourner deux vidéos à Venise dont une sur le tapis rouge. Donc il s'en est quand même bien sorti malgré tous les torts que je lui ai causés. Cette phase-là, elle était quand même un petit peu stressante parce que je passais vraiment pour le dernier des enfoirés et la juge, comme c'est une procédure d'urgence, elle n'a rien vu avant. Elle découvre le cas en même temps que le procès se passe. Ensuite, ça a été de nouveau au tour de Thibaut de répondre et cette fois de faire sa vraie plaidoirie et là, ça a duré une bonne quinzaine de minutes. Il m'a un peu régalé en termes de show parce qu'il a commencé sa plaidoirie en citant du Michel Fugin en disant que tout ce qu'avait dit l'avocat de David Michigan, c'était un beau roman, une belle histoire mais que malheureusement, ce n'était pas du tout fondé. En gros, il a vraiment désaussé leur argumentaire en évinçant tous les arguments qu'ils avaient dit un par un en montrant que tout était complètement tiré par les cheveux et que je n'étais pas responsable de tout ce qu'il arrivait au pauvre David Michigan. Ensuite, il a exprimé ce que nous, on demandait parce que nous, en tant que défenseurs, on demande aussi quelque chose. Donc, on demande que déjà David Michigan me rembourse tous mes frais d'avocat à moi et en plus, on a demandé une amende pour procédure abusive de 5000 euros pour qu'il arrête de me faire des procès à l'infini, en tout cas, que ça l'en dissuade. Et il s'est passé un truc assez étrange, c'est que pendant que Thibaut plaidait l'avocat de David Michigan et ça, je vous jure que c'est vrai, il n'arrêtait pas de se retourner pour me regarder. Alors, je me suis demandé pourquoi il se retournait toutes les 30 secondes pour me regarder. Ma première hypothèse, c'était peut-être juste pour voir mes réactions. Ma deuxième hypothèse, comme il est assez jeune, c'était peut-être que c'était un abonné, tout simplement, c'est possible. Et ma troisième hypothèse qui, pour moi, est la plus probable, c'est que David Michigan assistait au procès, en fait, directement depuis chez lui via un palantir et que du coup, il voyait tout à travers les yeux de son avocat et il voulait me regarder dans les yeux et me dévisager. Une fois les deux plaidoiries terminées, les deux avocats ont remis les documents papiers à la juge et ensuite, j'ai eu à attendre trois semaines avant d'avoir le verdict. Alors, je ne vous cache pas qu'après le procès, j'étais quand même vachement soulagé parce que ça s'était super bien passé. Malgré tout, il peut toujours y avoir des surprises et ce n'est pas parce qu'on a le sentiment que ça s'est bien passé qu'on va forcément gagner le procès. Mardi 5 octobre, j'ai enfin eu le délibéré donc la réponse et le verdict. J'ai gagné. David Michigan a été débouté de toutes ses demandes et il a été condamné à me rembourser 1500 euros de frais d'avocat ce qui correspond à ce que j'avais payé donc c'est parfait. Alors, je vais vous donner maintenant le point clé de ce verdict. Il se trouve que la seule chose sur laquelle s'est basée la juge pour rendre sa décision c'est le fait que l'avocat de David Michigan n'avait pas fait constater la vidéo par un huissier. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle elle s'est basée je pense qu'elle n'a même pas vu ma vidéo je sais même pas si elle a lu l'intégralité des documents qui lui ont été remis. Aussi simple que ça. Désolé pour le faux raccord mais je tourne cette partie-là trois semaines plus tard pour preuve j'ai changé et ma housse de couette a été changée également. Si j'ai autant attendu pour publier cette vidéo alors que j'ai eu le verdict le 5 octobre c'est parce que déjà je voulais attendre de savoir si David Michigan allait faire appel. Pour ça, il avait un délai de deux semaines à partir du moment où il avait connaissance de la décision de la juge. C'est son avocat qui était censé lui transmettre mais ça a un petit peu traîné et au bout d'une semaine où on n'avait pas trop de nouvelles on était obligé d'envoyer les huissiers pour lui communiquer la décision et être sûr qu'ils la reçoivent. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que le délai de deux semaines a commencé à courir. Pendant tout ce processus juste avant qu'on fasse appel aux huissiers l'avocat de David Michigan a tenté de gagner un peu de temps. Il a demandé un délai de 48 heures sans forcément expliquer pourquoi. Et c'est à ce moment-là qu'est survenu quelque chose d'assez étrange qui est peut-être lié à cette affaire mais qui peut-être n'est pas du tout lié à cette affaire. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Le 13 octobre j'étais assis tranquillement à la terrasse d'un café en bas de chez moi quand soudain sur mon téléphone je reçois une notification comme quoi j'ai changé mon mot de passe de mon compte Gmail. Évidemment je n'avais pas demandé ce changement je commence à paniquer en me disant oulala qu'est-ce qui se passe je suis en train de me faire hacker je commence à speeder chez moi c'était vraiment à 50 mètres. Là sur le chemin je reçois une deuxième notification votre mail de récupération a été changé sur votre compte Gmail. Ok là je commence à suer je reçois une autre notification qui me dit le numéro de téléphone de récupération de votre compte Gmail a également été changé. Donc là je me dis ok je suis dans la merde j'arrive chez moi en furie je me jette sur mon ordinateur et évidemment je n'avais plus accès à rien du tout j'avais été déconnecté de tous mes appareils. Comme un gros bolos je n'avais pas mis la double authentification c'était un compte Gmail qui était très vieux donc je n'avais plus les codes de récupération qu'ils vous donnent au tout début. Enfin bref je n'avais aucun moyen de récupérer mon compte. Donc là je rentre dans une phase qu'on pourrait qualifier de panique totale je n'ai plus accès à rien du tout et évidemment le compte Gmail en question c'est celui qui est lié à ma chaîne YouTube. Donc là je suis en train de me dire que je vais potentiellement perdre 7 ans de travail de ma vie qui vont s'évaporer en fumée juste parce que je n'ai pas mis la double authentification sur mon téléphone. Bref j'ai un peu les boules. Je remue ciel et terre je demande sur Twitter si quelqu'un a des contacts je finis par tomber sur quelqu'un de super chez Google qui m'a aidé et qui m'a permis de récupérer le compte après 6 heures de grosses sueurs. La première chose à laquelle j'ai pensé tout de suite quand je me suis fait hacker c'est que c'était potentiellement David Michigan qui avait commandité quelqu'un pour avoir accès à ma chaîne YouTube. Je le précise car c'est quand même important mais je n'ai absolument aucune preuve et j'en aurais sûrement jamais que c'est David Michigan qui est derrière tout ça. Cependant si je fais cette supposition c'est quand même que j'ai de sérieux doutes et voici sur quoi je m'appuie. Déjà le timing. Le matin même l'avocat de David Michigan nous demandait ce fameux délai de 48 heures pour on ne sait quelle raison. Le deuxième point qui vient appuyer ses soupçons ce serait le mobile. Comme je vous le disais David Michigan s'est fait débouter du procès pour une seule raison c'est qu'il n'avait pas fait constater la vidéo par un huissier. Or moi dans le cadre de la procédure j'avais décidé de mettre ma vidéo en privé. Donc s'il ne l'avait pas récupéré avant s'il ne l'avait pas ripé le seul moyen qu'il avait d'avoir accès à la vidéo et donc de pouvoir faire appel et bien ce serait d'avoir accès à ma chaîne YouTube et de la télécharger depuis l'interface YouTube. Donc voilà le mobile plus le timing ça fait quand même beaucoup de coïncidences mais je le répète je n'ai aucune preuve. J'ai eu accès après en me reconnectant à mon compte à des informations notamment le mail qui a été mis ainsi que le numéro de téléphone qui a été utilisé pour remplacer les miens et ça n'a rien donné de très probant. Dans tous les cas sur les conseils de mon avocat je suis allé porter plainte au commissariat en leur expliquant tout ce que je viens de vous expliquer et en leur faisant part de mes soupçons pour David Michigan en leur disant également à eux que je n'avais aucune preuve. Alors peut-être que je suis complètement paranoïaque et j'espère que c'est ça mais je me dis si c'est vraiment lui qui a commandité ce hacking quelle est la prochaine étape pour venir m'emmerder ? Est-ce qu'il va payer des gens pour venir me péter la gueule ou pour cambrioler mon appartement ? Voilà on n'est pas dans GTA donc j'espère que tout ça ne restera que de la fiction dans ma tête mais j'avoue que c'est des scénarios qui m'ont traversé l'esprit et du coup c'est pour ça que s'il devait m'arriver quoi que ce soit d'autre je préfère quand même que la police ait une trace de tout ça. Voilà fin de la parenthèse pour une information de dernière minute donc là j'étais à quelques heures de la publication de cette vidéo et il se trouve que mon avocat vient de me passer un coup de fil pour me dire qu'en fait David Michigan faisait appel de la décision je pensais que le délai était passé sauf qu'en fait il a pu faire appel un petit peu avant et parfois le temps que la procédure se fasse on a l'information malheureusement un petit peu tard que ça veut dire pour moi c'est que d'ici quelques semaines je comparerai mais cette fois à la cour d'appel donc ce n'était que la première manche évidemment ça commence un petit peu à me gonfler vous voyez vraiment à quel type de personnes j'ai affaire donc voilà je vous tiendrai bien sûr au courant soit en vidéo s'il y a de quoi en faire une vidéo soit sur mes autres réseaux sociaux s'il y a besoin d'être plus court voilà souhaitez-moi bonne chance pour la suite et puis et puis voilà je remercie en tout cas une dernière fois CyberGhost VPN qui me soutient dans cette aventure et voilà n'oubliez pas 84% de réduction satisfait ou remboursé si ça ne vous plaît pas n'hésitez pas le lien dans la bio ciao bye bye à la prochaine abonnez-vous et puis souhaitez-moi bonne chance ciao 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 Sous-titrage ST' 501